Frères et sœurs en Jésus, ça ne va plus s'arrêter. Le fauve est convaincu d'avoir fatigué sa proie. Pour lui, il est temps de l'achever. C'est comme ça que j'interprète le harcèlement actuel contre le christianisme en général et l'église catholique en particulier. J'ai attendu quelques jours avant de réagir à la récente salve de Charlie Hebdo contre la figure sacrée de Marie, la mère du Christ. D'abord, pour ne pas tomber sous l'émotion après l'ouverture et la clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024, mais aussi et surtout pour voir la tendance des médias. Eh bien, comme vous pouvez le voir sur les images, au lendemain de la fête de l'Assomption, le célèbre journal satirique français a couvert la mère de Jésus-Christ d'insultes les plus blasphématoires, des insultes les plus horribles qui habituellement sont censurées par toutes les plateformes d'interaction sur Internet. Lisez-vous-même. Ce serait donc la Vierge de Lourdes qui menacerait l'Europe de contagion au virus de la variole du singe, maladie sexuellement transmissible, qu'elle aurait contractée d'auprès de Dieu lui-même ou alors de Saint-Joseph dans une sorte de prostitution, disons ça comme ça. En fait, ce genre d'attaque, que certains pourraient considérer comme des tentes pour rire, participe en réalité d'un travail de destruction bien élaboré, bien programmé, surtout vis-à-vis des jeunes qui grandissent ainsi biberonnés de l'anticléricalisme et de la haine du fait religieux, particulièrement du christianisme. Mais je voudrais m'adresser particulièrement, permettez la répétition, dans ce podcast, à nos frères qui se considèrent comme des CD-vacantistes, des tradis ou alors des opposants ouverts au pape François. Pour les autres, le CD-vacantiste, c'est celui qui, pour une raison ou une autre, estime que le pape actuel est hérétique et donc n'est pas un vrai pape, ce qui veut dire que le siège de pierre est vacant, d'où le mot CD-vacantiste. Puisque le vrai pape ne peut pas être hérétique, sauf à remettre en cause les propos clairs de notre Seigneur Jésus-Christ, relisez un peu le fameux verset de Matthieu 16, 18, 18-19 en fait, les deux versets. Acte 5, c'est toute une longue élaboration, particulièrement le verset 20. Et d'autres, sont considérés comme des tradis, ceux qui rejettent le concile Vatican II, ou du moins certaines de ses sentences. Les opposants au pape François, il les recrute à sa gauche comme à sa droite. À vous tous, frères et sœurs, n'oublions pas que les hommes passent, mais l'Église du Seigneur demeurera. Elle doit demeurer. Le Seigneur l'a promis, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais sur elle. Mais ce ne sera pas sans nous. Voulez-vous être comptés parmi les partisans de l'Antichrist, alors que vous voulez défendre la vérité de l'Évangile ? Le moment que l'Église traverse est grave. Il s'agit d'une phase dangereuse de son parcours historique. Ce n'est pas à ce moment où elle doit être affaiblie par ses propres fils. Parce que vous l'aimez certainement, cette Église, quel que soit le prétexte. Vous ne devez pas l'affaiblir vous-même face aux ennemis. Le combat plus ou moins larvé contre les forces des ténèbres est désormais public. C'est la foi chrétienne qu'il s'agit de défendre. Ce type d'affrontement par le passé a connu l'extermination des chrétiens dans des grandes contrées entières. Ou du moins dans certaines nations, leur éradication des sphères du pouvoir social ou du pouvoir politique dans le sens noble du terme. Ne croyons pas que l'histoire ne peut pas se répéter. Ne pensons pas que ce qui commence là va s'arrêter. Je dis bien, ça ne va plus s'arrêter. Ouvrez les yeux. La tolérance de vivre ensemble républicain, la liberté d'expression, bref, toute cette série de valeurs de la laïcité ne signifie pas la brimade et l'élimination de nos courants de pensée, de nos manières de vivre, de nos valeurs en somme de notre culture. Bien sûr que pour nous, la vengeance ne sera pas de décréter la peine capitale contre qui que ce soit. La vengeance de Dieu, c'est la conversion du méchant. Il y a le beau verset d'Ézéchiel 18-23, mais aussi dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 19. Vous pouvez les consulter. Notre attitude ne sera pas une attitude semblable à celle de l'extrémisme. Mais nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Saint Paul nous dit dans 2 Timothée 1, verset 7, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Alors, nous devons être réactifs et créatifs à la fois. Certains d'entre nous ont le grand cœur. D'autres ont même les moyens qu'il faut. Quand je parle de moyens, je parle des moyens financiers. Nous avons aussi des chrétiens qui bénéficient de gros capitaux. Et même ceux qui ne bénéficient pas de gros capitaux, en additionnant de petites sommes, nous pouvons faire des choses qui coûtent. Nous avons aussi des médias. Nous avons des journalistes. Nous avons des artistes, des écrivains. Nous avons des sportifs. Nous avons des scientifiques. Et comme je l'ai dit avant, des hommes politiques, dans le sens le plus noble du terme. Les autres ne nous sont supérieurs à rien. Le temps de la timidité est révolu. Cessons de soutenir ceux qui nous combattent, tout en nous victimisant. En janvier 2015, nous étions tous charlés, en solidarité pour ceux qui subissaient la terreur et la mort violente et infâme. Ils nous le rendent, non pas par la reconnaissance et la tolégance, mais par une grande violence verbale et psychologique. Et qui sait, peut-être dans les temps à venir, la violence pourrait même changer de forme. Ils intoxiquent notre jeunesse. Ils intoxiquent la société contre nous. Soutenons aussi prioritairement ceux qui nous soutiennent ou du moins ceux qui nous tolèrent. Pourquoi continuer simplement à vivre comme si nous n'étions pas en situation d'agressé ? C'est vrai, on va nous traiter de complotistes. Mais c'est celui qui souffre, qui évalue sa propre souffrance. Ce n'est pas l'observateur. La sagesse antique disait « La vraie charité, la charité bien ordonnée, commence par soi-même. Regardons-nous droit dans les yeux. Il est temps d'agir. Loué soit Jésus-Christ. »